Je voudrais pour commencer adresser mes plus chaleureux remerciements à Bordeaux 3, son vice-président, recherche et toute l'équipe organisatrice de ce très beau projet transdisciplinaire. Je voudrais vous remercier d'avoir associé des juristes et de donner ici une place au droit. Donner une place au droit au rapport entre les hommes et les machines permet de relever un certain défi, celui finalement d'admettre un tiers dans des relations de couple qui, on l'a vu depuis ce matin, sont quand même relativement tumultueuses. Et surtout peut-être d'admettre une autre machine dans l'histoire, déjà compliquée, la machine juridique. Machine à bébé et droit de la filiation, vous l'avez dit, j'ai choisi un titre volontairement provocateur, tant il est vrai que finalement les différents mots, machine, bébé et droit, semblent assez peu propices à une articulation harmonieuse. Sauf à dire peut-être que l'homme est une magnifique machine à bébé, mais ça c'est un autre problème. Donc on a pu constater depuis ce matin ces relations assez mouvementées, avec des rapports de domination de l'un sur l'autre, une instrumentalisation réciproque et des résultats plus ou moins merveilleux ou monstrueux selon les cas. Ici peut-être les rapports entre l'homme et la machine frôlent un certain paroxysme, dans la mesure où la machine peut devenir, me semble-t-il, consubstantielle à l'homme, car elle peut en venir à fabriquer l'homme et peut-être plus avant la machine, peut-être un homme pour fabriquer des hommes. Alors c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de m'expliquer. Le droit dans l'histoire apparaît comme un régulateur, un régulateur nécessaire des rapports entre l'homme et la machine, dans ce cadre très précis que j'ai choisi de la procréation. Si l'on tente de décortiquer les éléments du débat, on se trouve en réalité face à deux paradoxes. Premier paradoxe, l'enfant est issu a priori, a priori je dis bien, d'une procréation naturelle. Les enfants ont fabriqué à l'ancienne, comme disent certains auteurs, procréation naturelle pour laquelle on ne recourt pas normalement à la machine. Ce recours n'a pas lieu d'être. Deuxième paradoxe, la procréation toujours naturelle n'a pas de lien immédiat, semble-t-il non plus, avec le droit. Les liens entre machine, bébé et droit sont a priori quelque peu incongrus. Quelques explications préliminaires pour écarter ces deux paradoxes semblent nécessaires. S'agissant des liens entre la procréation et la machine, ce sont les progrès, en réalité, de la médecine et de la biologie qui ont permis leur apparition. On rappellera très rapidement que des techniques, qu'on appelle des techniques d'assistance médicale à la procréation, se sont multipliées et diversifiées, donnant un rôle toujours plus important à la machine pour pallier les insuffisances de la procréation naturelle. On a appris ces jours-ci notamment qu'il était possible désormais de greffer des utérus et de les enlever ensuite, d'ailleurs, une fois qu'ils avaient servi. On peut ajouter les techniques d'expertise biologique, expertise sanguine, mais aussi génétique, qui se perfectionnent. Désormais, il est possible de retrouver l'origine biologique, génétique d'un individu, sa généalogie génétique, et aussi de contrôler à binitio son code génétique à travers tous les diagnostics antenataux. Enfin, c'est la technique de la procréation ou de la gestation pour autrui qui conduit à s'interroger sur une nouvelle, en réalité très ancienne, machine à bébé, la procréation pour autrui qu'on appelle aujourd'hui les contrats de mère porteuse. Donc, vous voyez que les liens entre procréation et machine existent. S'agissant du second paradoxe, c'est-à-dire le lien entre procréation et droit, on rappellera simplement que le droit a toujours eu un contrôle, non pas sur la procréation elle-même, on n'est pas en Chine, mais sur les conséquences juridiques de cette procréation. C'est en effet le droit qui va déterminer les modalités d'établissement du lien de filiation et ensuite les conséquences qui s'en suivent, qui sont attachées à ce lien de filiation, conséquences relatives au nom de famille, à l'autorité parentale, au droit de succession, etc. Donc, droit et procréation entretiennent des liens anciens qui se sont renouvelés en réalité avec les liens que peuvent désormais entretenir la procréation et la machine. C'est en effet le droit, et non le seul corps médical, qui encadre les rapports de la procréation et de la machine. Ce sont ce que l'on appelle les lois bioéthiques, 1994, 2004, 2011, qui successivement sont intervenus pour répondre aux interrogations suscitées par ces nouvelles machines à bébés. Donc au final, c'est un rapport à trois machines, hommes et droits qui s'instaurent dans le cadre de la procréation. Le résultat de cette curieuse alchimie permet en effet de déterminer finalement un bébé comment, un bébé pour qui, un bébé quand, etc. Le problème, c'est que l'homme est avide de la liberté que semble lui donner le progrès scientifique. Et donc l'homme va se heurter à la régulation du droit. Alors la tâche est assez peu aisée pour le droit, pour le législateur, qui doit encadrer en réalité ces rapports hommes-machines, mais selon des critères extrêmement difficiles à déterminer. Jusqu'où va le permis en la matière ? Le législateur est soumis à des pressions médicales, bien évidemment religieuses, politiques, bref, sociales en général. Et malgré tout, il doit répondre à ces évolutions des techniques, à leur perfectionnement, tout en tenant finalement la barre d'un navire, on l'a dit ce matin, dont personne ne connaît exactement la destination. Alors si le rôle du droit est de prévoir, un des rôles essentiels du droit est de prévoir, il ne peut pas répondre à toutes les exigences des individus qui seraient enclins à demander toujours plus à la machine. Ce sont les débats qui ne sont absolument pas clos sur le droit à l'enfant qui nous préoccupent ici. Le problème, c'est que ici, c'est l'essence de l'homme qui est en cause, et plus exactement d'un point de vue juridique, c'est la notion de dignité humaine. On l'a vu ce matin à propos de la fin de vie, c'est aussi la dignité humaine qui est en cause au début de la vie, et c'est à cette dignité humaine qu'il va être possible de se heurter lorsque l'on va faire des machines à bébés, ou on va faire fonctionner des machines à bébés. L'harmonie des rapports homme-machine, dans le cadre de la procréation, nécessite ce respect de la dignité humaine, mais toute la difficulté du droit est bien évidemment de déterminer ce qu'est la dignité humaine, et l'entreprise est délicate, car, vous le savez, la dignité humaine renvoie non pas à des intérêts individuels, mais à la notion d'intérêt général, à la préservation de l'humanité de l'homme, de ce qui fait qu'on reste des humains et pas autre chose. Alors le droit recherche, avec plus ou moins de bonheur, l'équilibre indispensable entre, finalement, d'un côté la satisfaction des intérêts individuels, profiter des progrès médicaux, et la préservation de l'intérêt général. Pour le droit, la machine doit demeurer, finalement, un outil raisonnable au service des individus, au service des hommes, d'accord, avec un H minuscule, mais ne doit pas asservir, finalement, l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire l'humanité. Ce que je vous propose de développer en deux temps, on est juriste, donc, même à Bordeaux-Trois, on fait des plans en deux parties, la machine pour les hommes, finalement, des machines à bébés raisonnées par le droit, et, dans un deuxième temps, la machine contre l'homme, des machines à bébés arraisonnées par le droit. La machine pour les hommes, ici, ce sont donc des machines qui sont au service des hommes, des techniques, d'ailleurs, plus exactement, des techniques qui ont largement progressé, d'ailleurs, suivant une courbe exponentielle. Il faut imaginer qu'il y a encore assez peu de temps, les grossesses, par exemple, se déroulaient dans une totale obscurité, qu'il n'y avait pas, notamment, d'échographie qui permettent d'avoir des informations sur la vie in utero. Donc, les potentialités développées par la science ont obligé le droit à réagir et, d'une part, à encadrer ce que je vais appeler la machinisation procréative et à n'admettre, finalement, qu'un recours circonstancié à ce que j'ai appelé la machinisation génétique. Donc, un encadrement important de la machinisation procréative. Une fois qu'on a décidé que le droit devait intervenir, ce qui n'était pas forcément évident au départ, quand on a réfléchi d'un point de vue bioéthique, il n'était pas évident que le droit soit nécessaire. Une fois qu'on a acquis l'idée que le droit était nécessaire, il fallait, au préalable, opérer un choix, un choix législatif. Les nouvelles techniques de procréation devaient-elles totalement se départir des présupposés de la procréation naturelle ? D'accord ? Ou bien, est-ce qu'au contraire, on devait simplement admettre des palliatifs à des difficultés procréatives ? Le choix était extrêmement important, et il l'est toujours. C'est la seconde branche de l'alternative qui a été retenue, d'où les termes, d'ailleurs, d'assistance médicale à la procréation. On ne vient qu'apporter un palliatif à des difficultés de procréation. Ce sont des machines qui viennent assister et non pas se substituer à la machine humaine. Pour cette raison, les techniques de PMA ou d'AMP, plus exactement, sont sélectionnées par le droit. Ensuite, l'intervention des tiers donneurs, qui est possible et particulièrement protégée. Et enfin, l'accès aux techniques d'AMP est fortement conditionnées. Alors, des techniques de PMA sélectionnées, je vais passer très rapidement, je ne suis pas biologiste, j'indiquerai simplement que c'est le législateur qui va déterminer quelles sont les techniques licites d'assistance médicale à la procréation parmi celles que la science a découvertes. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps médical qui décide ce qu'on va pouvoir faire, c'est le droit qui va déterminer ce qui est licite. Alors, vous le savez, on a admis les fécondations in vitro, avec ou sans tiers donneurs, les transferts d'embryons ou encore l'insémination artificielle, mais ça reste limité. Lorsqu'il y a un tiers donneur, le droit va accentuer sa protection. Il s'agit des hypothèses d'AMP, non plus endogènes, mais exogènes. Et là, on a dû poser des conditions qui sont des conditions françaises, d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans toutes les législations. Condition de gratuité du don, qui est extrêmement importante en droit français, qui fait écho au principe fondamental de non-patrimonialité du corps humain. Le corps humain n'a pas de valeur, ne peut pas de valeur monétaire. Ça renvoie au principe de dignité humaine que l'on a vu au départ. On retiendra aussi le caractère anonyme du don, tant du donneur que du bénéficiaire du don, de gamètes, de sperme, d'embryons ou d'ovocytes, qui vient renforcer en réalité ce principe de gratuité. Et je vous indique que le principe d'anonymat a été maintenu par la loi du 7 juillet 2011, le 7 juillet dernier, sachant que la question avait été discutée dans la mesure où le droit de connaître ses origines avait donné lieu à cette discussion. Enfin, l'accès à la PMA est strictement conditionné, c'est-à-dire que ce sont les textes qui vont prévoir qui a droit à la PMA, c'est-à-dire qu'il s'agira d'un couple, marié ou non, il s'agira d'un couple, d'un homme ou d'une femme, ce qui renvoie à l'idée de palliatif. Et par ailleurs, il faut ajouter que c'est un palliatif de l'infertilité qui permet de recourir à la PMA ou dans les hypothèses d'anomalie génétique. Donc, un accès conditionné, donc vous le voyez, finalement, une machinisation procréative qui est largement encadrée d'un point de vue législatif pour devenir un service raisonné au profit des individus. De la même façon, on retrouve un encadrement, un recours circonstancié quand il s'agit de machinisation génétique. C'est l'expertise génétique qui présente un intérêt particulier dans la mesure où elle donne des résultats très fiables. Il ne s'agit plus ici de demander à la machine d'aider à la fabrication des enfants, à la procréation, mais de demander à la machine de donner une connaissance de la carte génétique de l'enfant à naître ou déjà née. On s'aperçoit alors que ce recours à la génétique anténatale est extrêmement limité, réservé à des hypothèses exceptionnelles, alors que le recours à la génétique après la naissance est plus largement admis. Alors, pour ce qui est de la génétique anténatale, on le comprend assez aisément, la machine pourrait très rapidement conduire à une sélection des enfants, des enfants à naître très proches de pratiques génistes qui ont vu le jour à certaines époques. Donc, le DPI, ce qu'on appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire, est réservé à des hypothèses très particulières d'anomalies génétiques et les diagnostics anténataux pour toutes les femmes enceintes sont proposés de façon limitée. Vous savez qu'il y a eu des débats, justement, récemment, sur la façon de proposer ces diagnostics aux femmes enceintes. Reste, malgré tout, la technique qui est désormais admise, des bébés médicaments, qui deviennent de vrais bébés-machines. Là, pour le coup, ce ne sont plus les machines à bébés, ce sont des bébés-machines, à mesure où ce sont des enfants qui sont sélectionnés pour soigner. Le recours à la génétique post-natale pour des enfants déjà nés est plus important, plus admis. Les risques d'eugénisme ont disparu et il est possible, alors, d'utiliser la génétique pour connaître ce qu'on appelle, d'un point de vue juridique, la vérité biologique. Vérité biologique des origines de l'individu. Alors, ces expertises ne sont toutefois pas laissées à la liberté, à la curiosité des individus. Elles ne peuvent intervenir que dans un cadre bien précis, le cadre d'une action en justice relative à la filiation, c'est-à-dire établir ou contester un lien de filiation, il n'est absolument pas possible de faire des tests génétiques d'un point de vue légal pour se rassurer, pour savoir, ou même pour établir, par exemple, la preuve d'un adultère. L'accès est limité d'un point de vue juridique, même si on sait qu'en réalité, en pratique, ces tests génétiques existent de façon totalement sauvage, notamment sur Internet. Il suffit de taper « test génétique », que vous verrez fleurir des tests à 200, 300 euros, pour lesquels vous suffit d'envoyer un bout de chewing-gum, enfin deux bouts de chewing-gum, et vous saurez si l'enfant que vous avez fabriqué, enfin, que vous pensez avoir fabriqué, n'est pas en réalité celui du facteur. Ces pratiques sont totalement illégales, réprimées, avec le problème, bien évidemment, de l'extranéité, puisque ces tests génétiques sont effectués à l'étranger. Malgré tout, les tests génétiques, dans le cadre du droit de la filiation, sont devenus ce qu'on a appelé les « reines des preuves », d'autant plus que la Cour de cassation a admis un recours assez important, enfin assez large, à ces tests génétiques. Sans entrer dans les détails ésotériques juridiques, de la technique juridique, je dirais simplement que, finalement, la prise en considération de la vérité biologique dans notre droit de la filiation a connu un essor assez important et a modifié largement notre conception de la filiation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la filiation, ce n'était pas simplement du biologique, c'était aussi du sociologique, et on a quand même une orientation, aujourd'hui, davantage vers le biologique. Alors, modification des modes de conception de l'enfant, modification de la connaissance biologique de l'enfant par l'arrivée de ses machines à bébé procréative ou génétique, on conduit le droit à une adaptation que l'on pourra juger, selon les opinions, raisonnée ou non, mais raisonnée quand même parce qu'elle demeure au service des individus. La réaction du droit est en réalité beaucoup plus brutale, et il s'agit d'un réel refus, lorsqu'il apparaît aux yeux du législateur que la machine pourrait intervenir contre l'homme, mais l'homme, cette fois-ci, donc, au sens de l'humanité. Donc, après la machine pour les hommes, voyons maintenant la machine contre l'homme, des machines à bébé, donc, qui sont arraisonnées par le droit. Donc, c'est l'homme avec un grand H, un H majuscule, qui est en cause et peut-être en péril, ce qui explique que le droit oppose un refus aux potentialités de la machine. Face aux aspirations individuelles, suscitées par les avancées de la science, le législateur, donc, résiste. Il résiste, d'une part, contre la toute-puissance de la machine qui pourrait asservir l'homme, et il résiste, d'autre part, contre d'éventuelles confusions de l'homme et de la machine dans le cadre de la procréation. Alors, une toute-puissance de la machine refusée parce que si on laissait l'homme totalement libre de s'en servir, totalement libre de choisir son enfant, eh bien, on pourrait mettre l'humanité en péril. En réalité, le choix de l'enfant, dans un premier temps, est refusé, et le choix de la filiation aussi demeure limité. Alors, le choix de l'enfant est refusé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir le sexe ou le code génétique, comme c'est le cas, par exemple, dans certaines cliniques privées à l'étranger. De la même façon, il n'est pas possible de choisir de faire un enfant après sa mort, ou après la mort de l'autre. La procréation post-mortem n'existe pas en droit français, malgré certaines vélités, malgré certaines discussions. La dernière loi bioéthique a maintenu cette interdiction de faire des enfants souvenir. Il est encore moins possible de choisir de faire un enfant comme soi, à son image, et le clonage reproductif est aussi interdit. d'ailleurs, la loi de 2011 a rajouté, parce que les avancées techniques permettraient d'autres possibilités, la loi de 2011 a rajouté l'interdiction de la création d'embryons transgéniques ou chimériques. On peut noter cette adaptation du droit aux évolutions des machines. De la même façon, le choix de la filiation est limité, c'est-à-dire que je ne peux pas choisir, à partir d'un être déjà fabriqué, s'il va être ou non mon enfant. Ce choix n'est pas totalement libre. La volonté des individus, ici, n'est pas totale. Le lien de filiation n'est pas uniquement fondé, non plus, sur la vérité biologique. C'est-à-dire que la connaissance du lien biologique ne suffit pas. Il reste, en droit de la filiation, des délais, des conditions pour établir un lien de filiation. On s'est aperçu qu'en réalité, ce qui était important, c'était aussi de stabiliser le lien de filiation. C'est-à-dire que si vous admettez que 30 ans, 40 ans après la naissance de quelqu'un, vous allez pouvoir remettre en cause son lien de filiation parce que vous vous êtes aperçu que le père n'était pas en réalité le père biologique, le père juridique n'était pas en réalité le père biologique, eh bien, ça remettrait bien évidemment en cause trop longtemps ce lien. Donc, pour la stabilité, pour quelque chose à laquelle on est très attaché en droit, c'est-à-dire la sécurité juridique, eh bien, le tout biologique n'existe pas. Donc, on a bien une toute puissance de la machine à bébé qui est refusée au nom d'impératifs essentiels, au nom de la préservation de l'homme. C'est toutefois certainement, lorsque la confusion entre l'homme et la machine est possible, que la réaction du droit est la plus virulente. cette confusion de l'homme et de la machine est rejetée parce que sinon, l'altérité, et je crois que c'est ça qui est très important, qu'on a vu depuis ce matin, l'altérité de l'homme et de la machine disparaîtrait. L'interdiction totale en France de la procréation et de la gestation pour autrui, cette interdiction est intervenue très tôt. Dès 1991, la Cour de cassation a posé un coup d'arrêt à ces pratiques qui étaient médiatisées, puisqu'en réalité, ces pratiques ont toujours existé, mais dès lors qu'elles étaient médiatisées, il a fallu les arrêter. Les lois bioéthiques qui ont suivi ont maintenu cette interdiction. La loi 2011 a maintenu cette interdiction. Malgré des débats animés, on n'a pas franchi le pas vers une autorisation. Pourquoi ? Déjà, d'un point de vue juridique, il faut comprendre que l'encadrement juridique d'éventuels contrats de mère porteuse s'avère extrêmement délicat, techniquement. Si on admet les contrats de mère porteuse, quel type de contrat ou quel type de statut légal va permettre de déterminer les conditions d'accès et les modalités de ces contrats de mère porteuse ? Comment préserver les intérêts des parties de la mère porteuse des parents d'intention ? Quelle clause va-t-on pouvoir insérer dans ces contrats ? Quelle rémunération peut-on admettre ou quelle indemnisation, sachant que la différence est parfois très ténue ? Quelles hypothèses de responsabilité en cas d'inexécution ? On parlait ce matin des prothèses qu'on pourrait récupérer éventuellement en cas de non-paiement. Imaginons, et c'est ça le problème dans les contrats de mère porteuse, imaginons que la mère porteuse ne veuille plus exécuter le contrat mais qu'on l'ait indemnisée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher l'enfant de force. Et il y a des affaires, notamment en Grande-Bretagne, totalement dramatiques, dans lesquelles la mère porteuse a conservé l'enfant, mais on a pu, en revanche, demander aux parents d'intention de payer une pension alimentaire. Donc vous voyez que techniquement, on n'est pas encore au point. Alors c'est très bien de débattre sur le bien fondé de l'admission ou pas des contrats de mère porteuse, mais si on les admet, il faut d'abord y réfléchir techniquement. Demeure la question, bien évidemment, de nature éthique, de nature bioéthique, et là c'est à la population, c'est à une population de répondre, mais en sachant que c'est pas forcément toujours de façon raisonnée qu'on va répondre, et il faut se méfier des discours un tout petit peu compassionnels. Donc la question demeure de savoir si cette altérité finalement entre l'homme et la machine est nécessaire et si l'on ne peut pas admettre donc la légalité des techniques de procréation ou de gestation pour autrui. La question est d'autant plus cruciale que d'autres législations, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Inde, d'autres législations l'admettent ou tout au moins parfois ne l'interdisent pas, ce qui n'est pas toujours exactement pareil. Les individus ne se cachent plus d'un recours à ces offres qu'on appelle du tourisme procréatif et sous les feux de la rampe médiatique, les juristes doivent s'interroger sur les réponses qu'on apporte à ces familles qui sont allées à l'étranger chercher des enfants qui ont fait des contrats de mère porteuse et qui les ramènent en France. On s'interroge avec bien évidemment une certaine compassion à propos de ces bébés qui ont été conçus par d'autres ventes que ceux des mères qui les élèvent, mais ce n'est pas d'un point de vue juridique la compassion qui peut répondre. Avec les contrats de mère porteuse, on a des machines perfectionnées, mais des machines qui ne fabriquent pas la chaîne, si je puis dire. la mère porteuse ne peut pas fabriquer plus de un, deux ou trois enfants à la fois. La science-fiction, la science de demain peut-être, nous amène à nous poser la question relative à d'autres types de machines à bébés qui seraient totalement artificielles cette fois-ci, c'est-à-dire de vraies machines à bébés découveuses dans lesquelles les embryons se développeront peut-être un jour en dehors de tout utérus. Et dans ce cas-là, on pourrait être amené à finalement détacher totalement les bébés des hommes et là, on aurait atteint le paroxysme de la machine. On le voit, les juristes sont loin d'avoir épuisé le sujet du rapport entre les hommes et les machines et je crois qu'on aura besoin aussi de l'aide des sciences humaines et sociales, des autres sciences humaines et sociales pour résoudre toutes ces questions. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...